Bonjour à tous aujourd'hui je suis chez LPG on est là pour parler beauté et qui dit beauté dit évidemment Miss France 2010 Malika Bénard animatrice auteur et journaliste ça va Malika ça va je suis ravie de t'avoir à mes côtés je vais te dire pourquoi tu fais partie de ces femmes qui prônent l'acceptation de soi et ça me parle vraiment le plus important pour toi c'est de s'accepter et de s'aimer mais comme tu dis très justement chacun ses petits complexes c'est petit ou c'est gros même ou c'est gros complexe exactement est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus toi sur tes propres complexes qui t'ont fait tourner vers les choix en LPG j'avais pris deux trois kilos et au début de l'année je me tue au sport pour essayer de les perdre parce que j'aime trop manger je voulais pas faire de régime et résultat je me suis déchiré le mollet gauche donc là j'ai été immobilisé je te laisse imaginer j'avais plus de trois kilos j'en avais pris sept tu es extrêmement sportive en plus ouais du coup c'était très frustrant même même mentalement et tout et puis tu as fait combien de séances de LPG j'ai fait cinq j'ai fait la cure anticellulite et j'ai aussi testé le soin détox quel moment tu as commencé à voir les résultats dès la première séance tu as tout de suite une sensation de bien-être il me semble que c'est ton papa qui t'a fait découvrir LPG ouais il ya 12 ans donc quand j'étais miss france mon père était kiné il était kiné à paris et c'est lui qui avait été dans les je pense les premiers à voir la machine et il me la faisait tester sur moi que je reste au top du top durant cette année donc tu avais déjà et aussi j'avais j'avais des problèmes beaucoup durant l'année de miss france de circulation sanguine de rétention d'eau parce que comme on était tout le temps debout mais debout vraiment toute la journée à piétiner en talons à aller rencontrer les gens très vite j'ai eu mal aux jambes et du coup il me faisait faire ce soir tu as un rythme de vie très intense depuis depuis la rentrée tu as mis une matinale radio ça signifie se lever très tôt mais en plus de tout ça tu enchaînes à côté évidemment dans ta vie de femme parce qu'il faut pas oublier qu'à côté du travail tu as une vie de femme bof bof en ce moment la vie de femme il n'y a plus trop de place tu as des tournages des shootings oui est-ce que tu as une recette secrète à nous donner comment tu fais pour tenir le choc juste se reconnecter ça va paraître peut-être un peu spirituel ou autre mais juste se reconnecter à soi même à ses sensations et à son ressenti alors finalement quand tu vas en institut et tu vas faire des soins c'est un moment pour soi je vais me faire du bien et de vraiment avoir de savourer chaque instant en fait où tu le fais en te disant je suis en train de me faire du bien et c'est aussi un bien-être mental voilà en dehors du bienfait physique il y a un bien-être mental qu'est ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont un rapport compliqué avec leur corps et je sais qu'il y en a beaucoup on a tous l'acceptation c'est l'histoire d'une vie mais en fait on n'a qu'une vie justement il n'y a que ce corps c'est le nôtre qu'on doit vivre avec on est le plus tôt on l'acceptera le plus tôt on va gagner du temps de bien-être dans sa vie et puis surtout tant qu'on a la chance de tenir debout vraiment faut l'apprécier et le chérir et peu importe je dis ça pour moi les trois quatre cinq six dix kilos en plus merci malika pour tes mots et on peut continuer d'écouter ta douce voix tous les matins sur m radio aux côtés de vincent cerruti merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire on y répondra avec plaisir oh Sous-titrage ST' 501